En ce dimanche des rameaux, l'église de Duekwe est pleine de fidèles. Une église qui a la particularité de se trouver au cœur d'un camp de réfugiés. 28 000 personnes se sont installées à la mission catholique de Duekwe depuis le début des troubles qui ont suivi l'élection du mois de novembre. C'est invivable, c'est inhumain. On ne peut pas mettre toute cette masse de population dans une petite enceinte comme ça. Les conditions ne sont pas réunies. Il y a un mois chaque jour, au moins une moyenne de mois par jour. L'urgence sanitaire, c'est la raison invoquée par la nouvelle administration pour essayer d'évacuer le camp au plus vite. Pour convaincre les réfugiés de retourner dans leur quartier, des réunions comme celle-ci sont organisées. Parce qu'ici, nous sommes dans un cadre qui n'est pas vraiment sain, qui n'est pas propice à la vie d'une femme comme vous. Officieusement, il s'agit aussi de faire disparaître un camp qui fait tâche pour le nouveau pouvoir d'Alassane Ouattara. Car ici, l'immense majorité des réfugiés et des victimes des exactions étaient des supporters de l'ancien président Laurent Gbagbo. Dans certains quartiers, les habitants reviennent au compte-gouttes pour évaluer les dégâts. Des maisons systématiquement pillées, très souvent brûlées et parfois pillées. Elle n'a pas été jetée dans ce puits. Elle n'a pas été jetée dans ce puits. Depuis trois jours, dans le quartier du Carrefour, les découvertes macabres sont quotidiennes. Sur environ 5000 habitants, il y aurait eu plus de 200 victimes. Au milieu de cette désolation pourtant, malgré la gravité des crimes, malgré l'ampleur des dégâts, certains, comme Roland, veulent encore croire à la possibilité d'une réconciliation. On peut oublier un homme récénement, puisque la vie continue. Avant, il y a eu des morts. Demain, il y aura des morts. Et seulement c'est la manière, dans quelles conditions. C'est tout. C'est tout ce qui fait la différence. La semaine dernière, le président Ouattara a appelé la Cour pénale internationale à enquêter sur la totalité des massacres commis ces dernières semaines, y compris ceux de Douai Koué. Un processus indispensable à la réconciliation nationale, prônée par le nouvel homme fort de Côte d'Ivoire. Sous-titrage Société Radio-Canada